Hello la précieuse team, j'espère que vous allez toutes et tous très bien, que vos vacances se déroulent à merveille. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, première impression, crash test sur la marque As I Am. Donc pour tous ceux qui ne connaissent pas la marque As I Am, c'est une marque pour les cheveux bouclés à crépus, récente, qui est assez récente en fait. Et je vais vous en parler car j'ai été agréablement surprise. C'est avec ces produits là que j'ai fait ce wash and go, donc comme vous pouvez le voir j'ai rien rajouté dessus. C'est archi brillant, archi défini. Si vous me voyez regarder assez souvent vers le bas, c'est parce qu'en fait j'ai toutes mes infos dans mon petit carnet. Il faut être organisé finalement, il faut être organisé. Girl you already know ! J'ai oublié de préciser que cette vidéo là n'était pas du tout sponsorisée par la marque, j'ai juste voulu tester les produits. Alors déjà il faut savoir qu'il y a 15 produits. Vous avez donc des shampoings, les leave-in, il n'y a pas de conditionneur je crois. Non il n'y a pas de conditionneur mais il y a shampoing, leave-in, vous avez tout ce qui est crème, que ce soit les crèmes pour les twists ou les crèmes pour les boucles. Il y a plusieurs types de produits. Je suis curieuse, capillairement parlant. J'ai tout simplement connu cette marque là quand j'étais dans une boutique exotique à Paris. J'ai été interpellée par le packaging qui était super clean en fait et j'avais jamais entendu parler de cette marque vu que c'était composé d'énormément d'ingrédients naturels. Je crois qu'il y a de la betterave, il y a baie du palmier aussi je crois dans les ingrédients. C'est un truc de ouf. Enfin en fait ça m'a vraiment interpellée au niveau de la liste des ingrédients parce qu'en fait moi je lis tout le temps la liste des ingrédients des produits que j'achète parce que voilà je suis un peu dans le délire bio tout ça. Même si des fois j'utilise des produits à base d'huile minérale ça fera l'objet d'une autre vidéo. Oui je sais, je sais. Cette marque là propose deux formats 227 grammes et 454 grammes. Si vous voulez je vous mettrai des liens dans la barre d'infos. Donc moi je les ai achetés sur place mais si vous voulez je vais essayer de faire une recherche pour essayer de vous les trouver sur internet au prix les plus attractifs. C'est tout petit, c'est absolument petit. Donc ça c'est le plus petit format, il faut le savoir. 19,99€. Et ça m'a fait mal au coeur de les acheter et surtout j'avais peur qu'ils fonctionnent pas. Je vais vous les présenter tout de suite. On va pas faire traîner la vidéo, ça ne sert strictement à rien. Sachant qu'en plus je pense que vous devez être surexcité. Tout d'abord j'ai choisi le coconut courage qui est la crème lavante. Qui est à base. Donc les ingrédients de base sont tangerine. Je connais pas mais... Huit de coco, huit de ricin, baie du palmier donc je vous en ai parlé et pitostérole. Il dit qu'il nettoie efficacement les cheveux et le cure chevelu, son sulfate et son détergent agressif. Ok. Nourris les cheveux secs pour des boucles naturelles, hydratées et faciles à coiffer. C'est le seul produit que j'ai pas pu vous filmer pendant l'application parce que j'ai pas pu filmer dans ma douche. Je suis vraiment désolée. Mais enfin voilà, ça s'applique comme un shampoing et voilà vous nez frotter. Le co-wash ne va pas mousser. Et en effet, j'ai testé ce produit, je peux vous assurer qu'il tient ses promesses. Il n'a pas du tout rendu mes cheveux secs, loin de là. Une crème qui est censée laver, qui mousse pas. Comment est-ce que les cheveux pouvaient être propres ? Mais mes cheveux étaient absolument propres. Démêlés. Et hydratés genre je sentais que mes cheveux étaient vraiment hydratés. Le coconut co-wash fait le travail du shampoing et fait le travail du conditionneur. Donc j'aime énormément ce produit là. Et en plus de ça, il sent absolument bon. Vous savez dans les voitures, vous savez que vous pouvez mettre des petits trucs là. L'arbre magique, odeur vanille. C'est exactement la même odeur. Donc si vous connaissez l'odeur et que vous ne l'aimez pas. Bah ça va être compliqué parce que tous les produits de la marque sentent exactement la même chose. Ensuite vient le masque. Donc le Hydration Illation. Conditionneur hydratant intensif. Et il est à base de noix de coco, sucre de canne, thé vert, pomme, citron, glycérine, végétal, beurre de karité et vitamine E. Je l'ai essayé. A product. A thing. The future. Il procure une hydratation profonde. Un must pour des cheveux brillants, doux et des boucles élastiques naturelles et fortes. Donc voilà, vous savez comment appliquer un masque. Vous l'appliquez des racines jusqu'aux pointes en assistant bien sûr les pointes. Sinon, PS, c'est mon masque préféré. Et j'exagère pas. Comme je vous dis, là je suis en train de vous donner mon avis personnel. La luminosité est totalement à zéro. Je suis désolée. Mais le contraste est à 100. Donc c'est bien, ça peut ressortir mes cheveux noirs. Non mais on reste sans rire, je suis désolée. En fait le soleil est vraiment, il a déserté. On continue avec le livin. La base d'extrait de noix de coco, d'amela, de betterave, de thé vert, de citron, de pomme, de sucre, de canne, de phytostérol et de baie du palmier. Donc un livin, vous savez, vous savez déjà. Il scelle magnifiquement les cuticules, stimule, fait briller et prépare les cheveux pour la coiffure. « Hydrate et adouci, aide à prévenir les produits coiffants de la désquamation et du durcissement sur les cheveux quand il est utilisé avant l'application de gel coiffant et crème. » Franchement, j'ai beaucoup aimé parce qu'en fait il est liquide mais pas trop. Ils ont été hydratés après avoir appliqué ce livin. Vous allez venir appliquer la crème. Donc ici j'ai choisi la Double Butter Cream. Donc qui est une crème très épaisse, très riche. C'est un riche hydratant quotidien. C'est à base de beurre de cacao, beurre de karité, huile de ricin, huile de jojoba et sucre de betterave. « As I am Double Butter Cream » est un riche mélange des meilleurs beurres et huiles de la nature. Il scelle l'hydratation tout en apportant un éclat exceptionnel, la maniabilité et de la douceur à vos cheveux. Il fond sur les cheveux en fait. Concrètement, vous le mettez, une fois que vous l'avez appliqué, vous ne voyez pas de résidu blanc. Mes cheveux ont absorbé le truc mais d'une manière, d'une manière. Et le dernier produit que j'ai choisi de tester, c'est le Smoothing Gel. Je suis une grande adepte de gel. Donc celui-là est à base d'aloe vera, de betterave, de glycérine végétale et de protéines de blé. Et franchement, il fait absolument bien son job au niveau des finitions des boucles. Voilà, vous pouvez le voir en fait, mes boucles sont bien définies. Des fois, ça peut laisser des résidus et des fois, ça peut laisser un effet carton qui est très 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 désagréable. Mais celui-là ne fait pas du tout ça. Donc franchement, j'étais super super surprise. J'ai déjà utilisé ça. Donc on a l'impression que ce n'est pas beaucoup mais dans le pot quand même qui est assez petit. Ça y est, je vous ai présenté les produits. Je vous ai dit un petit peu quelle était leur fonction et comment est-ce qu'ils ont fonctionné sur moi. Je vais vous laisser avec la suite de la vidéo. Je vous fais de gros bisous. Donc ça y est, j'ai lavé mes cheveux avec le coconut co-wash. Et donc vous allez voir, mes cheveux, voilà, ils sont encore mouillés. Ils sont quand même assez hydratés. Les boucles ne sont pas totalement définies mais voilà, je sens que mes cheveux sont bien comme ça. Donc ensuite, je viens faire deux grosses sections. Que je vais attacher avec des pinces. Et ensuite, je vais réduire chaque section pour pouvoir travailler mieux. Et pour ça, ils aillent plus vite. Donc voilà, je viens faire des plus petites. Vous prenez la quantité, enfin voilà, vous voyez comment est-ce que vous voulez adapter les sections. Donc voilà, j'ai décidé de faire ça. Ensuite, j'enchaîne avec l'huile de moutarde. Que je viens mettre sur mon cuir chevelu uniquement. Elles sont super bizarres mais bon, c'est pas grave. C'était la seule que j'avais. Donc vous en mettez bien sur votre cuir chevelu et vous massez. Aussi longtemps que votre bras vous dit oui, vous le faites. Ensuite, une fois que c'est fait, je viens démêler avec mon peignard large. Et j'enchaîne avec le fameux masque que je vais laisser poser toute la nuit. L'odeur est juste absolument exceptionnelle. Et il est super super riche. Donc je viens prendre une quantité, une assez bonne quantité. Que je vais venir appliquer des racines jusqu'aux pointes. Comme d'habitude. J'en réapplique encore. Franchement, j'abuse du produit. Je viens bien masser, bien masser, bien masser. L'odeur, franchement, c'est un truc de ouf. Une fois que c'est fait, déjà vous pouvez voir que mes boucles sont un petit peu plus définies. Je viens passer le peigne dedans pour bien venir distribuer le masque. Ensuite, je viens faire une twist. Et je trouve ça mieux de faire des twists quand j'applique quelque chose comme ça. Parce que voilà, mes cheveux restent démêlés. Donc là, vous pouvez voir que mes pointes sont archi sèches. Je ne sais pas pourquoi mes pointes sont sèches comme ça. Parce que mes cheveux ne sont pas abîmés. Donc je ne sais pas. Je dois avoir des cheveux secs de nature, sûrement. Donc voilà, je viens démêler mes cheveux. J'ai appliqué un petit peu d'eau avec mon vapeau. Et je viens faire exactement la même chose. Donc je viens appliquer... Attendez, wait a minute ! J'ai oublié l'huile ! Donc ce n'est pas grave, de toute manière, peu importe l'ordre, tant qu'on ne l'oublie pas de la mettre. Encore heureux que je n'ai pas oublié. Donc voilà, je viens mettre l'huile. Je viens bien masser le cuir chevelu. Et je viens réappliquer du masque en insistant bien, 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 surtout sur les pointes. Et je viens faire la end-press méthode pour être sûre que le produit soit bien, 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 bien dans mes cheveux. Et je viens faire, comme précédemment, une twist. Donc voilà, pas besoin que la twist soit parfaite. Enfin, c'est juste pour dormir, les gars. Ok ? Et voilà, je viens la clipper avec ma pince derrière. Et vous allez faire exactement la même chose pour le reste de votre section. J'ai carrément sauté une étape. Je suis passée à l'autre section. Et voilà, je mets mon masque chauffant qui est devenu vachement trop grand pour moi. Et par-dessus, je viens mettre mon foulard pour renforcer l'effet de chaleur sur mes cheveux. J'ai un vrai flow avec. Et je vais dormir avec toute la nuit. Regardez, ok ? Juste regardez la différence. J'enchaîne ! Donc là, je recommence avec mes sections. Donc vous l'avez vu ! Vous l'avez vu de vos propres yeux, comme mes cheveux, ils étaient. Ok. Donc là, voilà. Section par section. Et je commence d'abord avec mon vapeau. Pour réhydrater mes cheveux. Ensuite, je viens prendre mon peigne. Le leave-in. Texture super liquide. Mais qui est justement bien pour un leave-in. Hey, I see you ! Leave in conditioner ! Ouais, j'ai trop kiffé le leave-in, franchement. J'enchaîne avec la double butter cream. J'aime trop cette crème. Elle est super épaisse. Moi, j'aime trop les trucs épais. Je trouve que mes cheveux, ils absorbent plus les trucs épais que liquides. Du coup, c'est cool. Vous pouvez voir que là, mes boucles, elles sont déjà définies. Même avant de mettre le gel. L'odeur du gel, c'est exactement la même que pour les autres produits. Je pensais que ça allait être inodorant, mais en fait, non, pas du tout. Et je viens faire un petit peu de finger coning. Pour que mes boucles soient plus définies. Une fois que vous avez fait avec la première section, bah écoutez, continue ! Donc, je continue tout ça. Toujours la même chose de l'autre. Super, super aimé, utilisé. Ces produits, j'ai vraiment pris un plaisir. Enfin, de toute façon, vous pouvez le voir, en fait. J'ai pris un plaisir à appliquer les produits dans les cheveux. Parce que j'ai senti que, voilà quoi, ça faisait quelque chose dans mes cheveux. C'était pas inutile, quoi. Donc voilà, je viens bien masser mes cheveux. Hop. Et je fais du finger coning encore. J'ai écourté cette vidéo. Parce que je voulais pas que ça dure trop longtemps. Parce que si je vous aurais tout, 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 tout montré. Genre, toutes les sections, ça a repris un temps absolument fou. Donc voilà, j'ai écourté. Et là, vous pouvez voir que j'ai déjà fait un côté. Vous pouvez voir, c'est super brillant. Oh my god ! Et là, j'ai fait le deuxième. Donc voilà. Le résultat. Enfin, le semi-résultat. Parce que mes cheveux sont pas encore secs. Après séchage, naturel. Voilà le résultat final. C'est super beau ! Oh my god, girl, you look so nice ! Non, franchement, j'ai trop kiffé les utiliser. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez en commentaire. Et voilà, je vous fais de gros bisous, la Precious Team ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada